Yo, si t'es ici, c'est que tu cherches à compléter ton polydoptique géométrique, t'es au bon endroit. Dans cette capsule, on va préciser ce qu'on entend par l'approximation de l'optique géométrique. Je vais être amené à parler d'autres notions, donc surtout, n'hésite pas à prendre des notes dans la marge de ton poly, si jamais il y a des choses qui te sont importantes. Bien souvent, dans un exercice, le but du jeu pour toi, ce sera de réussir à tracer les rayons lumineux sur un schéma. Ensuite, tu pourras utiliser ce schéma pour déterminer la position d'une image ou encore son grossissement. Là, on parle de rayons lumineux, mais on n'a pas dit ce que c'était. À ce stade, ce que tu peux retenir, c'est que les rayons lumineux, ce sont les trajectoires selon lesquelles l'énergie transportée par la lumière se déplace. Quitte à part, je viens de te donner la définition des rayons lumineux. C'est typiquement le genre d'information que tu dois écrire dans tes notes. À quoi sert l'optique géométrique ? Dans ces applications, on va retrouver ce qu'on appelle les instruments d'optique, avec typiquement les loupes, les microscopes, les lunettes astronomiques, etc. Un instrument d'optique, c'est composé d'un ou plusieurs éléments d'optique. Et les éléments d'optique, c'est quoi ? C'est des anxiolytiques, des antibiotiques, des colorants. C'est des miroirs, des lentilles, des diaphragmes, ce genre de choses. En optique géométrique, on va s'intéresser aux rayons lumineux, mais sans faire intervenir l'onde lumineuse. Pour ça, on va être obligé de faire une hypothèse, qui consiste à considérer que les rayons lumineux sont indépendants les uns des autres. Cette hypothèse, elle peut sembler naturelle ou évidente, et pourtant, il faut bien garder à l'esprit qu'en toute rigueur, elle est fausse. On peut par exemple mentionner l'existence du phénomène de diffraction qui va à l'encontre de cette hypothèse. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment éviter la diffraction ? Pour ça, en fait, c'est assez simple. Il faut que la taille des ouvertures traversées par la lumière soit très grande devant la longueur d'onde de la lumière. Alors, ça veut dire quoi très grand ? Typiquement, ça veut dire qu'on veut des ouvertures qui ont une taille environ 1000 fois plus grande que la longueur d'onde de la lumière. Et ça, ça revient à considérer une longueur d'onde quasiment nulle pour la lumière. Petite illustration, on va s'intéresser à ton téléphone portable. Le diamètre de ton objectif, c'est à peu près 2 mm. La longueur d'onde moyenne de la lumière visible, c'est 0,5 micromètre. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu as le droit d'utiliser l'optique géométrique pour étudier l'image formée par ton téléphone ? Je te laisse faire le calcul. Allez, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada